Musique Bonsoir à toutes alors une vidéo pour vous montrer comment réaliser une carte, alors celle-ci va être très rapide, mais c'était l'occasion d'utiliser ce type de petit ornement, en fait c'est découpé dans du bois, on trouve ça dans pas mal de boutiques spécialisées dans les loisirs créatifs, donc je vais venir coupler ces jolis embellissements avec quelques-uns de ceux qu'on trouve sur cette très très belle planche de sticker donc je vais utiliser les cercles que vous avez ici pour venir encadrer mes petites moufles donc moi ce que je vous conseille de faire pour cette carte, c'est de d'abord venir coller vos cercles au centre pour pouvoir positionner comme vous le souhaitez après, vos petites moufles donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite alors pour ce faire je vais prendre ceci je vais venir le décoller voilà et je vais venir le positionner au centre supérieur de ma carte voilà donc je positionne d'abord celui-ci et je veux en utiliser un deuxième qui est un petit peu plus petit le vert que je viens décoller voilà voilà et que je viens positionner ici à peu près au milieu voilà donc l'idée c'est de venir donc déposer mes petites mitaines qui seront comme attachées à un petit nœud qui sera ici donc pour ce faire je vais utiliser de la ficelle de classique blanche voilà donc si vous voulez être sûr qu'elles tiennent bien ce que vous calculez c'est le point où vous voulez qu'elles aillent voilà et vers où elles tendent donc à peu près comme ceci donc vous coupez deux petits bouts hop deux ficelles voilà alors peu importe si c'est effiloché en bas puisque de toute façon vous en moquez ça va être dessous le petit gant donc vous venez vous voyez à peu près comment vous voulez le positionner voilà ici donc ce que je vais faire c'est que je vais venir poser un petit point de colle à la base en haut et en dessous voilà donc à la base ici ne vous inquiétez pas du fait que le point de colle apparaisse un peu sur les bords ou quoi que ce soit on va le recouvrir par la suite donc c'est pas gênant vous embêtez pas avec ça donc vous faites comme ceci voilà vous avez plus qu'à venir positionner vos petites mitaines où vous voulez à l'intérieur peut-être plus comme ça d'ailleurs à l'intérieur de votre cercle donc là encore petit point de colle vous pouvez même en mettre deux vu que c'est quand même des objets un petit peu un petit peu lourd donc hop et vous en profitez pour immobiliser en fait votre cordelette voilà je vais maintenant me saisir d'un de ces petits brillants verts que je vais venir poser ici par dessus comme si c'était une sorte de piton qui dépassait du mur sur lequel on a accroché notre petite mitaine voilà je vais en prendre un et là encore mini point de colle pour faire adhérer donc je viens le poser par dessus le croisement donc n'hésitez pas à appuyer voilà comme si en quelque sorte mes petites mitaines étaient suspendues je vais maintenant venir découper sur ce papier à motif un petit rectangle qui constituera le bas de ma carte c'est bon ma carte faisant à peu près 11 cm par par 16 mais bon vu que je veux la faire beaucoup plus courte je vais faire un bandeau d'environ allez 6 cm voilà comme ceci sur le bas de ma carte et je vais venir retirer tout ce qui est en trop voilà donc j'ai le bas de ma carte maintenant ce que je vais venir faire c'est inscrire sur celui-ci le message que j'ai choisi en l'occurrence je vais utiliser ce message-ci qui est également sur la planche de sticker je retire et je viens le positionner au centre voilà pour rajouter un petit peu une petite touche qui rappellera la bordure ici je vais venir faire une petite bordure autour de mon étiquette une bordure de petits points blancs tout petit c'est juste histoire de c'est mon stylo voilà vous voulez bien fonctionner un peu mieux je vais carrément même faire des petits points de couture ça sera encore mieux donc pour venir ajouter un petit peu de brillant encore à ma carte qui est un petit peu terne sur le haut je vais venir utiliser cette colle pailletée rouge pour venir réaliser en fait un cerceau entre les deux qui sont déjà positionnés ici avec cette colle pailletée voilà donc pour cette petite carte de Noël qui comme vous l'avez constaté ne requiert pas une technique de folie ni une patience hors du commun puisque bon j'ai surtout tiré parti d'une très jolie planche de stickers et de ces jolies petites moufles en bois alors je vous mettrai quelques références pour trouver ce genre de petites choses dans l'article qui contiendra cette carte ceux-ci à titre d'exemple proviennent de petits sachets que j'ai trouvé chez Loisirs et Créations si jamais vous avez une boutique par chez vous mais il y a d'autres types de fournisseurs qui peuvent vous vendre ce type de petites choses très mignonne découpées dans du bois donc voilà pour cette carte-ci j'espère qu'elle vous a plu je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt